C'est la première action concrète de l'ARC, proposée aux commerçants insulaires d'adhérer à une charte de bienveillance envers les personnes homosexuelles, lesbiennes ou transgenres. L'adhésion à cette charte est symbolisée par l'affichage d'un macaron sur la devanture du commerce. C'est quand même terrible aujourd'hui d'être obligé d'afficher un macaron sur une porte d'entrée qui va stipuler qu'on accepte tout le monde. Je dirais encore plus les homosexuelles, les transgenres, les lesbiennes. Je trouve que c'est un petit peu triste d'en arriver à afficher un macaron pour dire on vous accepte, vous ne serez pas jugé. Cette charte a une valeur symbolique et ne donne pas de droits supplémentaires aux personnes LGBT. Il s'agit pour les créateurs de ce label d'obtenir notamment le soutien des commerçants en cas d'agression physique, surtout dans les lieux festifs comme les bars. Cet établissement de Bastia est le premier à adhérer à cette démarche. Par rapport à l'association, comme on en avait parlé, vous en avez parlé un peu à la clientèle, je suis au courant, vous avez eu des retours ? On a eu des retours plutôt positifs, globalement assez positifs dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a déjà une partie de notre clientèle qui est LGBT, donc eux pour le coup ont accueilli vraiment favorablement l'idée. Bien qu'hétérosexuelle, Marie-Pierre est devenue militante pour l'ARC. Plusieurs situations de détresse l'ont interpellée. C'est vrai que j'ai vu des amis qui ont avoué leur homosexualité, qui se sont fait jeter de chez eux. Il y en a qui sont tombés dans la prostitution, il y en a qui sont tombés dans la drogue, il y en a qui ont dû changer de pays, qui n'avaient plus nulle part où aller, alors que c'est des gens qui n'ont rien fait à personne. Donc c'est triste et ce n'est pas normal. L'année dernière, sur le continent, 231 agressions ont été signalées. En Corse, l'association Le Refuge recueille les personnes discriminées. Oui, il y a des plaintes, il y a à peu près deux ou trois plaintes par an qui passent au tribunal. Et nous recevons et hébergeons aussi deux ou trois jeunes par an, qui sont dégagés de chez eux par leur famille ou par leurs proches. Au-delà de la sensibilisation du public, l'association ARC ou envisage de proposer une assistance juridique aux victimes LGBT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !